L'atelier, les ateliers, les successifs imprimés en mémoire. D'abord, ce fut dans le 13e arrondissement, dans cette rue dont le nom Philibert Luccaux est encore sur le bout de la langue. J'ai 7-8 ans, il y a longtemps, j'ai pris le train, j'arrive de loin, de ce pays Laura où nous vivons alors. Je donne la main à ma mère. Nous venons pour l'opération. Demain, on ouvrira les yeux, ensuite je serai dans le noir. Peut-être quelque chose de l'angoisse, mais surtout l'exaltation de la découverte. On traverse Paris, dans des métros d'hiver, pour descendre enfin à la station Maison Blanche. Le souvenir se précise, c'est le soir, il faut encore passer des ruelles et tout autour ce sont des immeubles, toutes ces tours qui font sans doute déjà à l'époque quartier chinois. L'entrée, je ne sais plus, porche d'immeubles sûrement et puis une cour et au fond, cette petite demeure comme une maison de sorcière. Petite baraque incongrue dans ce quartier gratte-ciel où réside ma grand-mère paternelle, peintre de son état, grand atelier avec commodité, petite chambre en mézzanine où je dormirai tout à l'heure. Ma grand-mère était peintre. Je ne sais si déjà auparavant je l'avais rencontrée. Elle surgit là dans la mémoire, dans ce lieu mystérieux que l'on nommera plus tard atelier. Vaste pièce encombrée, large vitre laissant sans nul doute entrer la lumière, toile et toile entassée et au milieu trônant, ce chevalet en bois que toujours à l'aura. Partout, la peinture, étalée, mélangée, les tubes, les pots, les bouteilles, les liquides, les brosses et les pinceaux. Et puis l'odeur. L'odeur de l'atelier si particulière qui s'inscrit de suite en mémoire. Peinture à l'huile et l'essence de térébantine qu'on use pour diluer. Odeur d'enfance, oui, qui aujourd'hui encore bouleverse et saisie dès l'instant. Paralyse. Je la sais bien la chair de poule qui se fait quand je la croise, quand par exemple j'entre l'autre jour ici, chez Cueggio transporté. Autre atelier plus tard, rue de la Chine. Plus précise, l'idée de la peinture. Moins instinctive, les sensations. Toujours l'odeur. Mais aussi la matière. Les tableaux en eux-mêmes. Mais aussi, la peinture coûte que coûte, que ça qui compte pour elle, Marès Darlet de son nom de peintre. Plus régulière les visites, les dimanches. Vastes bordels de l'atelier, de l'appartement. Peinture partout dans les assiettes et les verres. Jusque dans les assiettes et les verres, pardon. Ce que l'on perçoit, qui peut être s'inscrit à l'esprit, dans un désir futur. Le quotidien hors normes. Juste le travail, la création. Les heures travaillées sans autre contrainte que l'envie. Le temps décidé. Petite entreprise individuelle. La liberté. Toile partout. Visible ou non. Tournée vers nous ou bien contre le mur. Le croisillon. La toile vierge. Les titres. Les dates. Au pinceau, la jetée. Travail en cours. Toile en chantier. Ébauche qui, dimanche après dimanche, prenne forme. Ce qui semble arrêter, parvenu, qui la fois suivante a disparu. Esquisse. Effacer, recouvert. Repentir, on peut dire. Carnet de dessin. Carnet de croquis. Bout de trucs pour études. Toile, gouache, tapisserie. Livre, journaux, photos. De quoi nourrir, je crois. Le chevalet toujours. La manivelle pour monter, descendre la toile à hauteur. Le poids de l'engin, quand on veut le changer de place, entrer dans la lumière. Le grincement du bois. Les magasins à Montparnasse, pour une campagne première, où j'allais avec mon père, pour les cadres, la toile, la peinture, les passons. l'odeur, l'odeur, toujours. Ses gestes à lui pour, sur les cadres, tendre la toile, le bruit du marteau sur les clous de tapisserie. Les dimanches, oui, à l'atelier, les repas à l'atelier, la peinture que l'on mangeait. Ce qu'il fallait dire devant l'étoile, le sentiment que l'on avait. Est-ce que toujours on savait dire ? Est-ce qu'une seule fois, on a su dire ? Plus tard, poser, être quelquefois modèle, heure durant immobile. Le bruit du travail sur le papier quand les muscles s'engourdissent et que l'on vacille. Les visages, les postures, les coups, les bras, les mains, qu'ensuite j'entrevois croquer. Plus tard, ce mède ou moi, comment je me découvre dans l'étoile ? Quelque chose, oui, une jambe pliée, une tête penchée qui, je sais, au départ m'appartenait. Je me souviens de ces mains. Je me souviens de la tente, de ce qui s'est changé là. Autre atelier ensuite. J'en ai même oublié le nom. Appartement avec peinture plutôt qu'atelier véritable, où l'on fait moins à l'aise, où, assez vite, cela sent la fin. Résidence neuve avec jardin, multiples portes digicodées qu'il faut passer pour parvenir, et puis, une fois dans le couloir, une fois la porte là, devant, dans cet instant où je vais sonner, l'odeur de l'atelier qui s'infiltre, qui bouscule. Je passe la porte. Je suis un peu tremblant. Je ne vois pas tous les gens alentour. Je circule à travers la chapelle. Je regarde au mieux l'étoile exposée, de celles que je connais, puis d'autres révélées. Je voudrais bien m'asseoir dans ce fauteuil en cuir. Je voudrais toucher du doigt la peinture étalée. Je retrouve des gestes oubliés. Déplacer ces toiles retournées, découvrir ce qui derrière se cache, ce qui n'est pas au mur, et puis remettre en place. Contempler le bordel, les papiers entassés, goûter des photos affichées, des livres à foison. Drôle de sentiments mélangés. C'est comme avant. C'est comme chez elle. Je suis chez Clétion. D'abord, quelques questions de Patrick Dubost. Quel est ce paysage que je traverse en parlant ? Étais-je dans l'instant précédent en train d'écrire, de marcher ou dormir ? Pourquoi d'entrée dois-je laisser derrière moi quelques paysages indéfinis ? Puis-je extraire mon regard de ce que je présente déjà comme une pièce aveugle ? Pourquoi faut-il déposer un soleil en suspens derrière un arbre ? Dois-je composer avec ces regrets colorés de n'être pas photographe ? Pourquoi jour et nuit collectionner les papillons ? Non, collectionner les questions. Quelle différence y a-t-il entre une question et un papillon de nuit ? Réponse. Parler, c'est prendre sur les yeux. Tout oiseau parle dans la langue de celui qui l'écoute. Se taire après parler, c'est affûter les yeux. Les paysages que nous gardons au fond des yeux sont invisibles. Au mieux, deviennent-ils des paysages de parole ? Ce qui est au fond des yeux ne peut que s'entendre. Tout arbre admet un soleil. Si tous les hommes étaient photographes, le soleil serait partout jusqu'au fond des lacs. Écrire, c'est chanter par les yeux et parler par les mains. Le bruit d'un train possède aussi son ombre. L'ombre du bruit d'un train, nous n'avons jamais les oreilles qu'il faut pour la voir. L'homme, dans un temps lumineux, réversible, s'éveille en fermant les yeux, s'endort en ouvrant les yeux. Pour chaque oiseau que nous entendons ou voyons dans un bois, correspond un oiseau que nous ne voyons et n'entendons pas. Un silence ne s'entend pas. Au mieux, peut-il se voir ? Et puis, quelques phrases attrapées dans le journal du regard de Bernard Noël. Parce qu'il est à la fois emblème et présence, le tableau se comporte davantage comme un corps que comme un signe. Ce qui bouge dans la peinture, c'est uniquement le regard du spectateur ? L'invisible est derrière nos yeux, c'est l'épaisseur du corps. Nous sommes ainsi des machines obscures, le noir en quelque sorte d'une chambre noire. On a beau parler du corps, le corps dans ces conditions n'est qu'une éventualité. il faut regarder derrière le regard pour opérer le retournement qui peut-être le fera advenir. Les images représentent du regard et non pas de la réalité. La vue n'est pas un constat, c'est une lecture. Nous lisons le visible tout en croyant regarder la réalité. La réalité n'est pas dans le visible, elle est en dessous, comme la toile est sous la peinture. Pour voir, il faut faire retour vers le corps. Il n'y a pas plus d'au-delà que d'invisible, mais il existe un en-de-ça qui est notre corps et qui est le lieu du regard et du travail des yeux. Le corps du peintre, quand il peint, est une articulation de l'espace. Et l'espace, alors, est en lui la vue et la lumière. Quand on regarde les yeux, on sait que rien n'est plus clair que le mystère. La clarté est incompréhensible. Quand on a perdu la clarté des yeux, on ne sait même plus qu'on ne sait pas. Les gestes des peintres, quand ils peignent, sont des regards sans yeux, bon, tout ça, c'est une histoire de regard parce que c'est une histoire partagée avec Serge, en fait, je peux le dire ? Oui. C'est vrai que Serge, j'ai un peu suivi une partie de son travail sur le portrait et ce travail-là partait d'un portrait de ta mère. Ça a fait écho aussi dans ma vie et comme je le fais d'habitude, tout d'un coup, je cherche et je trouve par hasard aussi bien des bouts de texte dans des livres qui font écho à ce qui s'expérimente à ce moment-là. Et puis, par ailleurs, j'ai écrit. J'avais envie, juste cet après-midi, de vous lire un passage d'un livre de Georges Didier Huberman qui s'appelle « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde » et puis ensuite, comme l'a fait Emmanuel, de lire un texte en chantier que j'ai commencé. Mais d'abord, Didier Huberman, « Ce que nous voyons ne vaut, ne vit à nos yeux que par ce qui nous regarde. » Joyce l'a bien écrit. Inéluctable modalité du visible. En un fameux paragraphe du chapitre où s'ouvre la trame gigantesque d'Ulysse. Inéluctable modalité du visible. Tout au moins cela, sinon plus, qui est pensé à travers mes yeux. Signature de tout ce que je suis appelée à lire ici. Frais et varec qu'apporte la vague, la marée qui monte, ce soulier rouilleux. Vert, pituit, bleu, argent, rouille, signe coloré. Limite du diaphane. Mais il ajoute, dans les corps. Donc, il les connaissait corps avant de les connaître colorés. Comment ? En cognant sa caboche contre par bleu. Il était chauve et millionnaire. Limite du diaphane dans. Pourquoi dans ? Diaphane à diaphane. Si on peut passer les cinq doigts à travers, c'est une grille, sinon une porte. Fermons les yeux pour voir. C'est que la vision se heurte toujours à l'inéluctable volume des corps humains. In bodies, écrit Joyce, suggérant déjà que les corps, ces objets premiers de toute connaissance et de toute visibilité, sont des choses à toucher, à caresser, des obstacles contre quoi cogner sa caboche, mais aussi des choses d'où sortir et où rentrer, des volumes doués de vide, de poches ou de réceptacles organiques, bouche, sexe, peut-être l'œil lui-même. Et voilà que surgit l'obsédante question. Quand nous voyons ce qui est devant nous, pourquoi quelque chose d'autre toujours nous regarde, à imposer un dans, un dedans ? Pourquoi dans ? se demande Joyce. Fermons les yeux pour voir. Telle sera donc la conclusion du fameux passage. Que signifie-t-elle ? Deux choses au moins. D'abord, rejoint et renversant ironiquement de très vieilles propositions métaphysiques voire mystiques, elle nous enseigne que voir ne se pense et ne s'éprouve ultimement que dans une expérience du toucher. Joyce ne faisant là que mettre le doigt par avance sur ce qui constituera au fond le testament de toute phénoménologie de la perception. Il faut nous habituer, écrit Merleau-Ponty, à penser que tout visible est taillé dans le tangible, tout être tactile promis en quelque manière à la visibilité et qu'il y a empiétement, enjambement, non seulement entre le toucher et le touchant, mais aussi entre le tangible et le visible qui est incrusté en lui. Comme si l'acte de voir finissait toujours par l'expérimentation tactile d'un pan élevé devant nous. Obstacle peut-être ajouré, œuvré, de vide, si on peut passer ses cinq toits à travers, c'est une grille, sinon une porte. Mais ce texte admirable propose un autre enseignement. Nous devons fermer les yeux pour voir, lorsque l'acte de voir nous renvoie, nous ouvre à un vide qui nous regarde, nous concerne, en un sens nous constitue. Stéphane Dédalus vient de voir de ses yeux les yeux de sa propre mère mourante, se lever vers lui, implorer quelque chose, une génuflexion ou une prière, quelque chose à quoi, en tout cas, il se sera refusé, comme pétrifié sur place. Puis ses yeux, Stéphane les aura vus au chlore, définitivement, et depuis lors, le corps maternel tout entier lui apparaît en rêve, dévasté, flottant, ne cessant plus désormais de le fixer, comme s'il avait fallu fermer les yeux de sa mère pour que sa mère commença de le regarder vraiment. L'inéluctable modalité du visible prend alors pour Dédalus la forme d'une contrainte anthologique médusante où tout ce qui est à voir est regardé par la perte de sa mère. La modalité insistante et souveraine de cette perte que Joyce nomme à un coin de phrase très simplement « la plaie vive de son cœur », une plaie aussi définitivement vive que les paupières de la mère sont définitivement closes. telle serait donc la modalité du visible lorsque l'instance s'en fait inéluctable, un travail du symptôme où ce que nous voyons est supporté par et renvoyé à une œuvre de perte, un travail du symptôme qui atteint le visible en général et notre propre corps voyant en particulier, inéluctable comme une maladie, inéluctable comme une clôture définitive de nos paupières. Mais la conclusion du passage joystien « Fermons les yeux pour voir » peut tout aussi bien et sans être trahi, je pense, se retourner comme un gant afin de donner forme au travail visuel qui devrait être le nôtre lorsque nous posons les yeux sur la mer, un être qui meurt ou bien une œuvre d'art. ouvrons les yeux pour éprouver ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne verrons plus ou plutôt pour éprouver ce que nous ne voyons pas de toute évidence, l'évidence visible nous regarde pourtant comme une œuvre, une œuvre visuelle de perte. Bien sûr, l'expérience familière de ce que nous voyons semble le plus souvent donner lieu à un avoir. En voyant quelque chose, nous avons en général l'impression de gagner quelque chose. Mais la modalité du visible devient inéluctable, c'est-à-dire vouée à une question d'être quand voir, c'est sentir que quelque chose inéluctablement nous échappe. Autrement dit, quand voir, c'est perdre. Tout est là. Je ne veux pas voir tes yeux. Il me faut voir que je ne peux plus voir ton regard. ferme les yeux, s'il te plaît. Il m'est devenu aussi insupportable de ne pas voir ton regard qu'il t'est insurmontable de ne pas voir le mien. Je voudrais voir comment tu vois. Derrière tes yeux, je me tiens avec mon regard qui bute sur ton regard qui disparaît. j'en regarde derrière tes yeux. Je ne vois rien devenu aveugle à mon tour. Tes pensées se perdent dans le labyrinthe de tes détournements. Si les choses disparaissent, reste-t-il une pensée de ces choses ? Si ta vue n'est plus, que feras-tu de la vision ? Le masque de tes yeux comme je le regarde maintenant, objets inanimés de tes yeux. On nous a volé tes yeux et tous les pulls tricotés, l'air de plus en plus gros, s'équivant, se démaillant. On nous a volé tes yeux et la voix des livres que ton mari relie maintenant, sarcophage, luxueux, muet, à découvrir du bout des doigts et l'odeur. On nous a volé tes yeux et les photos que tu prends sans cesse, mais une photo de toi, des centaines de clichés de toi, ceux que tu prendrais maintenant pour en faire autre chose, des photos de ce que tu vois que nous ne voyons pas, aveuglés par les choses et ce plus que ces choses, tes photos que nous ne verrons jamais y en coller les pages des livres abandonnés, les lambeaux de mousse évaporés en faire un palimpseste indéchiffrable, aveuglant. Ne nous vole pas tes yeux grands fermés. J'écrirai ce que tu me diras que tu vois dans l'appareil. J'écrirai l'invisible à l'œil nu. J'écrirai au doigt à l'œil ce que tu sauras dire que tu n'as jamais dit. Ton regard est muet et je cherche les mots. Je fais le guet derrière ta vue absente. Je voudrais toucher tes yeux. Je n'ai jamais touché tes yeux. On dirait que tu serais ivre et que ton regard chercherait, ne se trouverait pas et je délirerais avec lui. Je danserais folle le mouvement de tes yeux et tu ne saurais plus si ce sont tes yeux ou moi qui bouge et rende floue toute chose. On se donnerait le bras et on irait dansant toutes deux jusqu'au bout de la nuit noire. Je te regarde dans le noir et nous ne savons pas si l'autre a les yeux ouverts ou fermés. Clin d'œil invisible. Je touche tes yeux fermés ou qui se ferment au contact de mes doigts. je pousse mon regard. Les yeux sortent de la tête, avancent vers ce que je voudrais voir. C'est très facile d'énucléer un œil. Je ferme les yeux. Ce n'est pas plus facile que de regarder le noir sans y rien chercher que ça, du noir sans épaisseur ou alors on serait dedans pris dans le noir entièrement dans l'entier du noir immobile. Si je bouge je ne vois rien dans mon mouvement je sens un peu d'air sur ma peau et mes muscles une légère résistance à quoi bon bouger encore. Le noir absorbe. Si je ferme les yeux les sons me parviennent. Ne rien voir regardant cet être sourd tout autant tu ne dors pas inintelligible. je te regarde et non maintenant je te scrute ton regard est devenu arde chiffon friperie il t'habille comme une étrange vagabonde on voudrait te prendre par la main et puis fermer tes yeux. On ne peut pas tout voir on ne peut pas regarder assez en même temps jamais le monde donne toujours plus à voir que ce que nous pouvons voir même en imagination l'œil ne reçoit pas un paysage il diffuse ses rayons pour faire sien le paysage il saisit ce qu'il veut bien précise sa capture lésine pour un détail ennie bien d'autres paresse sur une vague image part à d'autres rayonnements inventons le monde sont les yeux en travers du paysage l'artiste Jean-Christophe Alix a installé un rectangle rectangle de métal à l'horizontale à hauteur des yeux d'un homme d'une femme rectangle de métal dans le paysage rectangle plus petit du paysage lunettes d'esquimaux pour nous deux réunies dans le même champ de vision lieu du drame nous dit-il celle et des voiles la vacuité non l'opacité de tes yeux je cherche l'abéance ce qui dans ton crâne mise à nu resterait de tes yeux ce qui nous tourne le dos une poupée de porcelaine et ses yeux de verre non de porcelaine eux aussi oui je te rêve avec des yeux de porcelaine aussi belle qu'une poupée au teint clair celui que tu retrouves quand tu marches dans les montagnes autrichiennes quand tu en reviens je te retrouve maman de moi petite fille cette poupée à laquelle je faisais tout dire dont les yeux parlaient dont les yeux riaient pleuraient se fermaient s'ouvraient clignaient si je secouais bien tout le corps cette envie de te secouer les poupées de cadres mouris blancheur clinique et regard figé un troisième oeil caché entre les cuisses clin d'oeil à la bataille je sais maintenant pourquoi cette fascination pour les poupées toujours là sans joie ni colère ni tristesse ni désir dans leur regard ces poupées japonaises leur regard amour mort beauté celle de picanos au regard vacant c'est une grouillot revenante et éternelle tes yeux pareillement dans ma mémoire en devenir spectrale ton regard m'obsède et revient ton oeil et ton regard ne font plus qu'un en perdition il n'y a plus d'intention l'oeil ne peut se voir lui-même j'écris pour voir ce que tu ne vois pas et qui m'échappe moi tes yeux toi le monde prise dans une sorte d'endormissement yeux écarquillés dans le noir cette montée dans le blanc de la pensée voile que je ne vois pas et qui prend toute la place presque elle crache sur la page et le corps ne se lève pas si ça s'écrit dans la nuit comment se relire comment appliquer le geste tout en restant éveillé au frôlement de l'ombre devenu je pense aux fantômes de ma mère tous ces remuements aveugles la voix de tes yeux mon matériel sonore dense de toutes ces métamorphoses insensibles à l'oeil nu au limbe notre aveuglement quotidien bousculé notre défi translucide je n'ai plus de visage quand j'écris la main aveugle seule aborde ton point de vue donne une forme à la forme subtilise tes dissimulations tu poudres le temps de danger si peu de jours dans ta réalité entamée je fais surgir ce qui n'a pas envie d'être vu tu couches sur les images l'inapparence s'impose je cadre ton monde ancien annonce de la neige quand le noir et blanc se rejoignent ton noir le blanc de ma page pense à la lèvre de Borgès la première lettre qui est le lieu où se trouve sans se confondre tous les lieux de l'univers vu de tous les angles celui que l'oeil n'a point vu et dis-moi ce qui se révèle saturation de la rétine mon regard labile ne cesse d'écarter le rideau du silence aveugle de la vie ta paupière s'alourdit amorce plus élaborée que celle d'une bombe dont on ne connaît pas l'heure cette échéance nous coûte les yeux de la tête tu rejoins les femmes masquées calulées voilées les justicières les révolutionnaires les religieuses fanatiques les enfermées les aveuglées toute notre vision est menacée tes yeux froids comme la beauté distanciée moi caméra fascinée cherchant à tâton ce qui s'immisce de chaleur encore cette zone inconnue l'éternité suspendue entre deux hémisphères nos visages face à face yeux écarquillés les tiens peinture transpercée de deux balles on se tire j'ai intitulé cette intervention la peinture en excès Serge Grigio expose et c'est tout un univers qui l'accompagne cette fois-ci son atelier ici reconstitué dans une authentique fausseté pour bien souligner ce dont il s'agit la dimension du leur fausseté pourtant authentique car le visiteur doit rester sur ses gardes s'il ne veut pas se tâcher en passant près d'une toile qui est mal posée qui n'est pas encore sèche ou s'il approche de trop près l'établit qui dégouline de peinture et c'est de ça dont je veux vous parler des salissures dans le travail de Grigio comme contrepoint de la fonction du leur dans la peinture heureusement que je n'ai pas envoyé mon texte avant je pense qu'il m'aurait censuré parce que j'ai reçu son invitation à intervenir comme une carte blanche il m'a dit il parle de ce que tu veux chacun parlera de ce qu'il veut aussi je ne vois pas pour quelle raison je vous éparlerai de leçons de psychanalyse non pas que j'ai la prétention de vous faire la leçon mais je tiens simplement à vous à vous à vous à vous communiquer la leçon que j'ai retirée de la fréquentation du travail de Serge dans la lecture de Lacan parce que la peinture entretient un rapport étroit avec la vérité qui constitue l'essence de l'homme l'essence de l'homme son désir et c'est pourquoi elle intéresse ce temps la psychanalyse la psychanalyse vous le savez doit son invention à ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus fréquemment la vérité menteuse que Freud a dénichée par exemple dans les lapsus vous allez à une exposition l'artiste vous demande alors tu la trouves comment mon expo ah bah tu sais c'est pas mal quand même et voilà ce quand même de trop qui vous trahit et qui qui indique bien que la chose vous plaisait pas tant que ça si je vous rapporte ce propos c'est parce que j'en suis familier et qui paraît qu'il est impossible que je parvienne à cacher à cacher mon sentiment devant une exposition ou une oeuvre qui me déplait c'est impossible donc ça m'est arrivé ça et de la même façon Freud a été réveillé la vérité menteuse dans les rêves qu'il considère comme une voie d'accès comme une voie royale d'accès à l'inconscient l'intérêt du rêve est que la vérité censurée du désir passe par des images les rêves nocturnes sont avant tout des images que Freud déchiffrent vous le savez comme des rébus et dans le déchiffrage de ces rébus il s'agit de faire surgir les représentations de mots c'est à dire les signifiants refoulés à partir de la lecture des images ce que Freud à son époque appelait représentations de choses l'inconscient comme savoir insu réside en ceci que la vérité ne se livre jamais que partiellement pas toute parce qu'elle a structure de fiction et elle a structure de fiction la vérité parce qu'elle a un pied dans l'imaginaire dans les images je vais reprendre une anecdote évoquée par Lacan pour pour avancer mon propos c'est une anecdote que vous connaissez sans doute c'est l'histoire de deux peintres grecs du 5ème siècle avant Jésus-Christ Zeuxis et Parasios lors d'un concours qui les oppose Zeuxis peint des raisins si vraisemblables que les oiseaux tentent de les bécoter donc il a vraiment réussi son coup il arrive même à tromper des oiseaux et fier de son succès Zeuxis demande alors à Parasios de lui montrer ce que cache le drap là qui est posé on peut imaginer une fresque qu'il enlève enfin ce drap pour lui montrer ce qu'il a peint avant de découvrir que ce qu'il a peint c'est justement ce drap si Zeuxis a trompé des oiseaux par son art il reconnaît sa défaite devant celui qui est parvenu à le tromper lui un peintre de l'excellence la peinture trompe tout en livrant le fait qu'elle trompe car il est évident qu'il faut que l'on sache par exemple que le drap est un leurre qui ne cache rien et vous comprenez pour quelle raison la vérité a toujours une structure de fiction du moins pour la psychanalyse contrairement à la religion la vérité elle n'a pas du tout une structure de fiction la vérité elle est révélée et en plus elle est révélée toute ce qui entraîne souvent des dégâts collatéraux qu'on appelle les guerres de religion et du côté de la science la vérité on s'en fout complètement on s'en fout complètement de ce qui concerne les individus les conséquences économiques et écologiques donc la psychanalyse elle se préoccupe de la vérité en considérant qu'on ne peut pas l'aborder toute et donc elle s'intéresse beaucoup à la peinture pour cette raison donc si la peinture trompe et montre qu'elle trompe si elle incarne si bien la vérité trompeuse il convient encore de se demander qu'est-ce qu'elle trompe ou du moins à quelle satisfaction répond ce jeu et je me risque à proposer une réponse qui m'est venue grâce au travail de Serge Védiot et de la lecture d'un extrait de l'enseignement de Lacan c'est un séminaire dans lequel il se consacre quatre leçons dans la peinture justement voici ma réponse c'est que la peinture celle qui est digne de ce nom montre à qui veut bien l'entendre que le tableau est comme la fresque de Parasios elle représente un drap que l'on ne perçoit pas d'emblée parce qu'il est la dépouille même du corps du peintre et peut-être même la dépouille de celui qui en est le spectateur à moins d'un accident où je veux parler de la folie tout être parlant est divisé entre oeil et regard Valérie nous en a déjà parlé je vais redire des choses je ne vois que d'un point mais dans mon existence je suis regardé de partout le plus souvent nous oublions que nous sommes semblables à une tâche donnée à voir avant avant le fait de voir nous-mêmes pur mirage n'est fait que de croire que dans le champ invisible je ne suis qu'un oeil regardant je suis d'abord une tâche regardée dans le tableau du monde dans lequel je me déplace ce regard donc il est oublié voilé et non sans raison que je vais essayer d'étaler toujours il convient ce regard de le tenir à une certaine distance même lorsqu'il est recherché et on pourrait s'arrêter un instant sur ce cas de figure le regard recherché lorsqu'une femme passe du temps justement à se parer pour tenter de tirer le regard si mon regard donc se trouve sollicité par les efforts esthétisants consentis par une femme il convient qu'il reste discret car une femme éprouve d'ordinaire une certaine satisfaction à se savoir regarder à la condition expresse qu'on ne lui qu'on ne le lui montre pas c'est une on le sait un regard trop insistant peut provoquer de la gêne voilà qui peut vous donner une idée de ce curieux de ce curieux objet qu'est le regard extérieur au sujet non localisable parfaitement source d'inquiétude voire d'angoisse on peut encore penser à l'expérience du voyeur surpris au moment où il regarde par le trou de la serrure je ne sais pas si un voyeur regarde toujours par le trou des serrures ils ont changé les serrures en tout cas imaginons-le ce qui déstabilise celui qui regarde n'est pas simplement la conscience soudaine convoquée par la présence d'autru ça c'est Sartre mais comme le dit Lacan par le surgissement d'un regard imaginé au champ de l'autre avec le regard consomme dans le champ de la dialectique du désir et de la jouissance qui divise c'est la même chose c'est la même chose Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance